Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau hall action, un énorme hall action, puisqu'hier j'ai eu l'occasion d'aller dans ce magasin qu'on aime tous. Je vais vous présenter divers objets, vous allez voir beauté, maison, etc. Un aperçu, claque, très rapide. Donc je vous retrouve en direct du jardin de chez mes parents, parce que nous on n'a pas la chance d'avoir un jardin. Je vous l'avais fait une fois, vous l'aviez bien aimé. C'est vrai qu'ils ont un petit coin de gazon. J'ai commencé ce hall par vous parler de cette bougie My Jolie Candle que j'ai reçue grâce à la marque My Jolie Candle et la plateforme Influence for Brands. Je suis ravie d'avoir pu tester cette bougie. Ça faisait longtemps que je voulais tester ça et j'ai eu la chance de recevoir, comme vous pouvez le voir ici, celle qui est parfumée au Monoi. On se croirait vraiment sur les plages de Tahiti, ça en bombe toute la maison. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais déjà vu ces bougies sur les vidéos de Mila Pépichou, Eli Rose, etc. Et je rêvais vraiment de tester cette bougie. En fait, je trouve que le concept est génial, puisqu'en plus d'une bougie que j'ai largement consommée, on ne dirait pas, mais vraiment, c'est des heures d'allumage déjà. Et je trouvais que l'idée de dissimuler un bijou à l'intérieur. C'était vraiment une idée géniale. Vous entendez ma fille qui sirote à côté. Donc, c'était une idée géniale, parce que je trouve que c'est une idée cadeau fabuleuse. Moi, à Noël, ça va beaucoup m'inspirer. Et à l'intérieur, vous trouvez un bijou avec des cristaux de Swarovski. Pour ma part, c'était un bracelet, puisque vous avez la version bague collier. Moi, c'était un bracelet. Vous le voyez ici, il s'est retourné. Je vais essayer de vous montrer le petit Swarovski. Voilà. Désolée, ça bouge un peu. Donc, je trouve que c'est plutôt raffiné, joli. C'est assez chic. Voilà. Et vous pouvez estimer la valeur de votre bijou sur le site de MyJolieCandle. Vous avez un petit code que vous rentrez et qui vous permet de connaître la valeur de ce bijou. Vous voyez, vous voyez un peu mieux ici. Je trouve que c'est joli, moi. Voilà. Et en fait, il faut savoir que tous ses bijoux sont soit en argent, en métal rodier, etc. Et là, il comporte un cristal de Swarovski. Voilà. Donc, je remercie encore une fois MyJolieCandle pour ce très joli cadeau. Et je remercie également la plateforme Influence4Brands de m'avoir permis de recevoir et de tester gratuitement ce produit-là, dont je suis vraiment fan. Voilà. Je sais qu'ils font des versions Barbapapa, etc., que j'aurais bien aimé tester aussi. Donc, à voir par la suite. Allez, je commence tout de suite ce haul. Je vous la laisse ici, comme ça, ça décore. Tiens, ma fille, recommence à me passer les objets. Alors, on va commencer par... Voilà. Elle a choisi. Donc, c'est une petite boîte à goûter. En fait, j'en ai déjà acheté, mais là, c'est juste pour contenir un petit paquet de gâteaux. Pour être honnête, elle joue beaucoup à la dinette avec, en fait. Donc, cette petite boîte à gâteaux. Je vous mettrai les prix après, parce que je ne les connais pas par cœur. Et si je commence à chercher sur le ticket, ça va durer des heures. Déjà qu'il y a beaucoup de choses, ça va être très, très long. J'espère que vous êtes bien installés, parce qu'honnêtement, il y en a pour longtemps. Donc, cette boîte à goûter, un peu moins d'un euro, vous aurez le prix qui s'affichera par là. Je pense que je le mets toujours par là. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder. Ensuite, toujours dans les boîtes à goûter de la marque Carver. Je l'ai déjà acheté, mais ça, c'est pour qu'elle joue à la dinette à la maison, ou alors en remplacement quand celle pour son école sera cassée. Donc là, vous pouvez mettre un peu plus de choses, genre une compote, un paquet de gâteaux, un fruit, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, ça coûte dans les un euro et quelques. Donc, c'est un peu plus d'un euro. Ensuite, elle me donne son petit oeuf surprise Car, parce qu'elle n'a pas encore ouvert. Elle a eu la patience d'attendre jusque là. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé, mais bon. D'habitude, elle est lourde. Je crois qu'elle a oublié, en fait, pour les plus de trois ans. Elle a choisi Cars. En fait, ça, ça coûte 99 centimes. Je m'en rappelle. Donc, à l'intérieur, vous avez un petit jouet. Tu me passes autre chose? Oui. C'est la pâte à modeler. D'accord. Donc, elle vous a déjà dit. Donc, j'ai trouvé de la pâte à modeler plaido chez Action. Je suis un peu frileuse pour essayer leur pâte à modeler à eux. Je ne sais pas, en général, je sais qu'on en a essayé chez Jiffy. L'odeur est un peu dérangeante et la qualité n'est pas folle. Alors, j'ai trouvé la plaido, mais je n'en ai pas trouvé beaucoup. Je crois que c'est 1,95 à confirmer. Et là, c'était jaune et rose. Et j'en ai trouvé un deuxième modèle, disons, dans des coloris différents. C'est celle-ci. C'est rouge et vert. C'est un vert bleu. Enfin, il y en a qui diront... Oui, c'est plutôt bleu, pardon. Tant pour moi. Donc, un bleu, c'est 1,95. Ça aussi. Voilà. Donc, j'ai pris les deux. Je vous reprends. Là, vous lui ouvrir son petit teuf. C'est normal. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, ça faisait un moment que je le regardais et que je voulais l'acheter. C'est au rayon déco. C'est cette petite guirlande avec les lettres. Il y a la version en noir et blanc et il y a la version couleur. Et comme on envisage de lui faire une petite chambre toute jolie pour son âge, je ne l'ai même pas ouverte. D'ailleurs, il y a le... Normalement, elle était scotchée. Oui, elle est scotchée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, c'est une guirlande avec 18 leds et vous inscrivez un message avec des lettres en couleurs. Ici, des petits symboles, genre un coeur, une étoile, etc. Je ne sais pas pourquoi. Ce truc, ça m'a beaucoup plu... Dès que je l'ai vu et j'ai rêvé de l'acheter. Et à un moment où il n'y en avait plus du tout, on ne regardait pas trop mes ongles. Ils sont un peu dégueux. Et là, en fait, je l'ai trouvé. Donc, je l'ai acheté. Ils en avaient un bon stock. C'était 2,99. Donc, j'espère que ça fera joli. Bon, c'est un petit truc à mettre sur le mur, par exemple, avec un message un peu positif, etc. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Je lis. Il y a quelques interruptions parce que ma fille me sollicite un peu. C'est normal. Alors, ici, je lui ai acheté un cahier de coloriage Hello Kitty. Ça, ça doit être 99 centimes. Vous voyez, avec des... Bon, c'est une variante parce que c'est toujours un peu les mêmes. Alors là, celui-là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu ou je ne l'ai jamais vu même. Donc, je me suis dit, bon, je vais lui prendre celui-là pour changer. Comme la dernière fois, je lui ai repris ces petits stickers Lama. Ça, elle y a beaucoup plu et ça, elle a occupé. Ça, ça coûte 52 centimes. Je m'en rappelle. Je trouve que c'est vraiment donné. J'ai acheté ces stickers 52 centimes version Lama. Il y a plus de 100 pièces de nom. Je trouve que c'est vraiment sympa pour le prix. Honnêtement, je crois qu'on ne peut pas faire moins cher. Hop, la boîte, c'est un peu écrasé. La version licorne, même si on sait que les licornes, c'est un peu fini. C'est pas grave. Encore un peu. Donc, 52 centimes aussi. Voilà. Ensuite, les petits stickers My Little Pony. Je ne les connais pas trop, mais bon. Je trouve qu'il y a deux planches. Donc, ça fait beaucoup de pièces quand même. Ça, je ne sais pas. C'est moins d'un euro. Peut-être dans les 50 centimes à confirmer. Je lui ai pris ensuite ce livre de coloriage version licorne avec les petites pastilles comme ça, genre gommettes à coller. Ça lui plaît beaucoup. On voit ici les petits dessins à colorier et évidemment agrémentés de gommettes. Ça fait beaucoup, mais en fait, à chaque fois, on renouvelle. Vous savez, pour 3-4 euros, on renouvelle tout le stock de cahiers de coloriage. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Là, ça, je n'avais jamais vu. C'est des cartes postales à colorier. Donc, vous avez à l'intérieur, vous voyez, des petites cartes. On pourrait peut-être afficher après dans sa chambre ou ce genre de chose. Donc, elle pourrait colorier. C'est moins d'un euro aussi. Voilà, je regarde si j'ai autre chose en version pour les coloriages. Non. J'ai trouvé aussi ce gobelet parce que la maîtresse nous a demandé un gobelet pour l'école à personnaliser. Donc, elle a choisi pyjamasque. C'est dans les 1 euro. Vous voyez ? Parce qu'elle trouvait que ce n'était pas très hygiénique de les faire boire tous dans le même gobelet qu'il avait à la va-vite. Donc, elle nous a demandé de lui prendre un gobelet personnalisé. Vous savez, c'est le système avec paille. Voilà. Et là, donc, ce sera plus hygiénique. Chacun son gobelet. Donc, c'est les pyjamasques avec les trois personnages. Puis, allez, on finit avec ce secteur. Des stickers, princesses, princes. Voilà, ce genre de trucs. J'en dirais réponse. Mais je ne sais pas si c'est ça. Oui, on dirait réponse. Donc, ça, c'est dans les 50 centimes. Il y a deux planches. Dans la côté papeterie, j'ai trouvé de la patafix dont j'avais besoin. Je crois que c'est dans les 75 centimes. Il y a 54 petits carrés. Puis, toujours dans la papeterie, j'ai trouvé, j'avais besoin d'étiquettes justement pour ma fille. J'ai pris ensuite ces petites étiquettes pour l'école, pour ma fille, pour personnaliser. Je ne sais pas si ça va bien tenir. On verra. Ces petites affaires-là, comme le gobelet, ça, c'est 35 centimes. Il y a 120 pièces. C'est vraiment donné, je trouve. Voilà. Donc, si on fait le bilan, il y a quand même pas mal de choses ici. Je vais dégager la table et vous présenter le reste. Côté maison toujours, rayon déco, j'ai acheté ce cadre qui fait genre aluminium et qui n'est pas en aluminium. C'est du bois peint, version aluminium, en A4, 21, 29, 7. Bon, ils ont mis un petit message en attendant qu'on mette notre photo. Je l'ai pris. Alors, on peut le poser et également le fixer, ça coulisse. On peut l'accrocher au mur. Miami, photo frame. Ok. En fait, moi, c'est pour mettre une photo de ma fille des vacances. 1,98, je m'en rappelle. Voilà, j'ai pris celui-là. Je l'ai trouvé plutôt sympathique pour le prix. Pour la maison, peut-être le moins intéressant, le fameux produit pour la salle de bain qui est revenu, qui n'était plus là, 1,39. Moi, j'ai pris la version rose au romarin et je ne sais plus. Et en fait, bon, moi, j'ai dit pour la salle de bain, mais c'est pour toute la maison, quoi. Parce que pour la salle de bain, il est d'une autre couleur. On ne sait plus de quelle couleur il est. En tout cas, il n'y avait pas de liquide vaisselle. Vous savez que j'aime tant et que je n'ai pas pu acheter. Mais ces produits-là sont revenus, en tout cas. J'ai pris des éponges, un lot de 10 pour moins d'un euro, dans les 70 centimes environ, avec un côté gratoumette et un côté normal, éponge, quoi, qui absorbe. Alors, j'ai pris également les fameuses lingettes pour sèche-linge, parce que j'ai fini mon paquet. Vous voyez, je ne sais pas quand, ça doit bien faire deux mois que j'avais acheté l'autre. Donc ça, vous mettez dans le sèche-linge, ça donne une odeur de frais au linge. Je trouve que pour 24 pièces, ce n'est vraiment pas cher, c'est 89 centimes. Au rayon beauté, puisqu'on y arrive. J'ai pris les fameux cotons, je crois qu'il les a augmentés. Ils ne sont plus à 88, mais 92 centimes. C'est mes préférés, c'est les plus grands. Il y en a 50 à l'intérieur. Ils sont vraiment absorbants, j'adore. J'ai repris ce déo, mais une autre version, puisqu'il n'y avait que celle-là, anti-transpirant, sans alcool, sans parabènes, etc. Tenue 48 heures, malgré ce qu'on en pense. J'avais vu qu'il n'était pas dangereux. Celui-là a confirmé. 1,89 me semble-t-il, c'est le garnier minéral. J'ai pris également, au rayon beauté, le soin cheveux. Je ne l'ai jamais essayé. La marque Dicisite, moi j'ai essayé les soins unidos, masques, après le shampoing. Et là, c'est un soin, c'est une crème que vous mettez une fois que vous avez lavé vos cheveux. Pour cheveux secs et abîmés. Mais, voilà, écoutez, ça doit bien correspondre. C'est une crème coiffante pour l'hydratation des cheveux. Donc, à voir. C'est un grand format quand même. Il y a 200 ml. Et le packaging est assez sympa. J'ai un peu bugué sur le mot, là. Ensuite, j'ai pris un truc que je n'avais jamais vu. Vous me direz si vous, si vous connaissez. C'est dans la gamme des autres. Un pouce mousse pour se laver les mains, au thym et à la coriandre. 100% naturel, vous voyez, fait à base de plantes, etc., biodégradable. 300 ml. Ce n'est pas un très très grand format par rapport aux autres que je vais vous montrer. Mais, bon, à tester. Je me suis dit, tiens, je vais tester. 99 centimes. J'ai pris, parce que je me suis dit, je l'ai vu passer dans pas mal de walls. Je me rappelle, Amy Addict en avait parlé, tout ça. Que j'aime beaucoup. Je lui ai fait un clin d'œil, d'ailleurs. J'ai pris ce gel douche à l'amande, huile naturelle. C'est la marque Studio Savon, fabrication française, vous voyez, avec du savon de Marseille. Vous voyez, fabriqué en France. Il y en a pas mal qui l'ont testé. Ça, c'est la version 500 ml. Donc, voilà, il y avait la version fleur d'oranger, olive, etc. J'ai pris celui-là. C'est dans les 1,89 me semble-t-il. Puis, j'ai pris deux savons liquides comme celui-là, que vous connaissez. C'est 99 centimes pièce. Voilà. En fait, je recharge les autres avec ça. Puis, pour ma fille, on a essayé le rose, donc on a pris le vert. C'est pas mal et c'est pas dangereux. Je l'ai testé sur Kale Cosmetics, notamment. La marque Knaip, Nature Kids. Le rose, il faisait l'eau toute rose, évidemment. Et là, j'imagine qu'elle va être toute verte. C'était sympa. Ça sentait légèrement. Donc, ça sentait plutôt bon. Voilà. Ça, c'est 99 centimes. Les accessoires pour les cheveux. Parce qu'en fait, c'est pour ces élastiques, là, où il n'y a pas d'attache. Vous voyez, je les aime bien. Et elle tient bien les cheveux. Bon, je n'hésite pas spécialement pour ça. Mais bon, ça fait une petite barrette sirène. Pourquoi pas ? Il y a des petites... Je ne sais pas comment on dit, là. Des petites barrettes, là, qu'on met notamment pour les chignons et tout ça. Ça, c'est 99 centimes. Ça, je ne l'avais jamais vu. C'est le lot de 3, pardon, excusez-moi. Le lot de 3 concealers, rose, jaune et vert. Vous voyez, pour cacher les défauts, on va dire. Vous voyez, il y a 3 teintes. 147, 148, 149. Il n'ajuste pas très bien, cet appareil. Je vous en ai déjà parlé. C'est la marque Max & More. Vous voyez, on fait un petit schéma pour vous aider pour l'utilisation du produit. Ça, c'est 1,77. J'ai également pris encore un lot de barrettes pour ma fille. De grosses barrettes qui tiennent, voilà, 99 centimes, qui brillent aussi. Il n'y avait pas beaucoup de choix, alors j'ai pris ça parce que j'en avais besoin, en fait. Un stick pour les lèvres à 99 centimes et moji. Je ne pense pas que ça va être la folie, mais bon. J'en avais besoin, donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. En fait, j'ai encore énormément de choses Action à vous montrer. Mais ça, c'était la partie pour nous. Et le reste, en fait, qui va suivre, c'est pour vous. Puisque je vous ai promis un concours depuis pas mal de temps. Et donc, avec mes moyens, je vous ai acheté plein de choses. Hier, chez Action, rayons beauté, notamment, un peu de scrap. Enfin, j'ai essayé de choisir des choses qui ne cassaient pas, puisque je vais vous les envoyer. Donc, il y aura deux lots. Et je vais vous montrer les produits tout de suite. Je ne sais pas, de toute façon, vous connaissez les prix. Alors, si je les donne, ce n'est pas bien grave. Enfin, vous les connaissez tous, vous les voyez passer dans les hauls. Donc, bon. Alors, pour nous, voilà, pour faire le bilan, parce que ça fait beaucoup déjà. Et que je ne pourrais pas tout vous montrer après. Donc, je le fais maintenant. Donc, vous voyez, au rayon beauté, les liquides pour les mains, les trois, le soin pour les cheveux, le trou pour nettoyer la maison, le gel douche, les éponges, les accessoires cheveux, bain, le déo, un peu de maquillage là, le stick à lèvres, les cotons, plein de trucs coloriages pour ma fille, son gobelet, sa petite guirlande mineuse, les boîtes à bouter, la pâte à modeler. Son petit oeuf qu'elle a ouvert, le petit cadre joli pour mettre sa photo. Je crois que j'ai oublié un truc. Oui, j'ai acheté ça aussi. Voilà. Le correcteur, en fait, la palette. Max & More. Voilà, Neutral 601. Et vous avez, pareil, un petit schéma pour vous aider. Comment utiliser telle couleur, etc. Je ne me rappelle plus, vous verrez le prix en 95, je crois. Donc là, je vais tout enlever et je vais vous montrer maintenant tout ce qu'il y a pour vous de chez Action. Donc je ferai de l'eau. Je vais vous en parler tout de suite. Nous revoilà pour la suite. Toute la suite est pour vous. Je vais la diviser en deux lots et puis je vous parlerai un peu plus précisément de tout ça. Je commence par du scrap. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Donc j'ai pris une ou deux choses de côté scrap parce qu'il y en a qui m'en parlaient. Donc ça, c'est des stickers de luxe, a priori décoratifs. Je cherche le deuxième parce qu'évidemment, en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout pris en double. Mais il y a des versions différentes en général pour essayer de varier. Là, j'ai pris le côté doré, un peu festif, vous voyez. Donc ça, c'est le premier objet. Ensuite, côté maison, j'ai pris ces nouvelles bougies que je n'avais jamais vues chez Action qui coûtent 92 cents. J'aime bien parce qu'il y a un petit message à Pinesis de qui, tout succès, pardon. Ça, c'est Vanille Bourbon. J'ai tout senti, les deux qui étaient acceptables, c'était Vanille Bourbon et R de Provence. Voilà, c'est la marque Home Fragrance. Et là, il y a marqué Dreams Do Come True. Les rêves deviennent réalité, vous voyez. Alors, vous ouvrez et vous avez à l'intérieur la bougie, dans ce petit coffret. Donc voilà, il y en a deux, un pour chaque lot. Ensuite, je vous ai pris, ça c'est les mêmes parce qu'il n'y avait pas le choix, des sels de bain, Knaip. Ça, c'est 1,06 €, il y a un chien qui aboie. Ensuite, des petits cristaux de bain, je vous ai pris à 1,06 €. Je ne sais pas, il y a un dessin de trèfle à quatre feuilles. La marque Knaip, c'est des cristaux de bain à 1,06 €, marque Knaip. Puis, côté scrap encore, du masking tape avec, je ne sais pas s'il y a autre petit... Oui, trois feuilles, voilà, décoratives, marque Make It. Je ne me rappelle plus trop le prix. Un deuxième différent, vous voyez, avec des petits cœurs. Trois feuilles aussi décoratives. Côté papeterie, j'ai pris un bloc-notes. La petite pince a fait une marque avec les yeux, les cils. Et un deuxième différent, toujours glitter. Là, c'est rose, là, c'est bleu, il y a avec marqué Love. Je crois que c'est 69 sables. Et ensuite, on va passer côté beauté, à peu près... Oui, je dirais ça. Bon, j'ai pris des petits trucs pour décorer. Pour vous mettre des petites étiquettes, j'ai pris ça. Ça, il l'avait mis au rayon jouet, papier cadeau, tout ça. Voilà, des étiquettes pour customiser. Et j'ai pris du papier. Ça, ce n'est pas hyper intéressant. C'est du papier transparent dans lequel je pense que je vais emballer tous les trucs. Donc, ça, c'est la partie un peu papeterie, déco, maison, scrap. Voilà, et maintenant, on va passer à la partie beauté. Donc, j'ai pris pas mal de trucs côté make-up et beauté tout court. Donc, je vais vous montrer ça. Make-up, beauté. Bon, je sais qu'il y avait les cristaux de bain tout à l'heure, ces côtés beauté. Mais bon, voilà, c'était un peu dans l'ordre où ça s'est présenté. Alors, je vais essayer de vous présenter. J'ai pris, je les ai trouvés enfin, le duo de rouge à lèvres Max & More. Ici, c'est la teinte 320-338. Vous voyez, un genre de fuchsia. Et ils appellent ça rose, rodeo rose et sweet punch. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne les ouvre pas, évidemment. C'est pour vous, 95 cents. Et j'ai pris un autre modèle, d'autres teintes. Donc, 321 et 339. Donc, 339, c'est truffel, truffe et 321, crème brûlée. Voilà, donc ça, je répartirai dans les deux lots. J'ai pris une palette. C'est à la fois fard à paupières, blush, etc. Donc, comme ceci. Je ne sais plus, je crois que c'est un 99. J'ai pris la palette comme ceci et l'après-midi, il n'y en avait plus. Parce que j'y suis allée en deux fois, en fait, le matin et l'après-midi. Parce que je n'avais pas le temps de tout faire le matin. Donc, celle-ci, elle n'y était plus l'après-midi, 2,99. Vous la connaissez à l'intérieur, il y a tout ça. Il y a un peu de tout pour le visage. Il y a des highlights, des ombres à paupières, des baumes, des blushs. Et il y a un petit miroir également. C'est un peu le côté fun. C'est pour le voyage, par exemple. J'ai pris deux trios de gloss. Comme ça, vous savez, un peu version porte-clés. Donc, j'ai pris ces teintes-là. Je ne sais pas s'il y a des références. Et j'ai pris ces teintes-là, qui sont différentes. Donc là, c'est dans les 1,19€ peut-être. J'ai pris ensuite deux masques. Le Kitty Face et le Panda Face. Je les ai trouvés, donc j'ai sauté dessus. Voilà. J'ai pris ce mascara Max & More, black. Je lui ai dit que c'est simple. De toute façon, je crois qu'il n'y avait pas grand choix. Teinte 201, black. Vous voyez. Voilà. Et celui-ci, différent. J'ai essayé de faire différent à chaque fois. Max & More, toujours mascara, black, teinte 201. Mais une version un peu différente. C'est-à-dire que là, la brosse est courbe. Et là, elle est droite. Vous voyez. J'ai pris ensuite la palette de concealer. Comme ceci. 1,99€. Je ne sais plus. 99 centimes. Là, je n'en ai trouvé qu'un. Il n'y en avait plus, malheureusement. Donc, je n'ai pas pu en acheter deux. C'est un soin, une idose pour les cheveux. Un masque. En une minute. C'est le volume. Moi, je voulais le repair. Mais je n'ai pas eu le choix. Bon, je l'ai vu. Je l'ai pris. 59 cents. Je vous ai également pris des lingettes démaquillantes. La marque Onyx. Donc, cette version-là. Neutre, sans alcool. Un lot de 25. Vous voyez. Et celle-ci. Toujours la même marque. Onyx. Ben voilà. Pas plus. Je ne sais pas quelle est vraiment la différence. Enfin, on arrive presque au bout. Enfin, non. Mais bon. Une palette. Donc, vous avez quatre teintes différentes Max & More. C'est la 605 Smoky Story. Vous voyez. Avec un petit schéma pour vous donner des indications. Voilà. Ça, c'est 99 cents, il me semble. Et j'ai pris ce lot de Mickey, là. De petits vernis. Que je trouvais sympa. Dans les teintes tropicales. C'est Floranista. Je vous les ai présentées. Je les ai achetées pour moi la dernière fois. Donc, il y a 4 x 3 ml. Vous voyez. Et également. Toujours dans la même référence. Tropical Twilight. De Mickey. Donc, c'est pareil. Vous avez quatre petits vernis. Dans des teintes complètement différentes. Donc, ça, c'est pour vous aussi. Ça, je crois que c'est 1,19€ ou 1,29€. Je ne me rappelle plus trop. Et je crois que c'est à peu près tout. Me semble-t-il. Je pense que c'est tout. J'ai acheté aussi. Tiens. Il a... Eh bien, je n'arrive pas. Excusez-moi. Ce blush. Max & More. Satin blush. C'est la teinte Sandys Pink Sand. Voilà. Et, ben, écoutez. Je suis passée chez Zeman. Ensuite, j'ai pris ça pour vous faire les petits paquets. Vous voyez, 40 centimes. Ce n'est pas très cher. Mais bon, je trouvais que c'était joli. Notamment le vert, là. Et puis, le rose, là, à poids. Hop. Catastrophe. Donc, voilà. Tout ça, c'est pour vous. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans l'ensemble. Donc, ça, c'est le côté vraiment make-up. Avec tout ce que j'ai pu trouver et que je vous ai pris. Et que je vous ai dit, encore une fois, en fonction de mes moyens. Et donc, je vais vous envoyer. Donc, je vais faire. Là, je vais constituer de l'eau. Vous voyez. Et il y a ça aussi. Voilà. En fait, comme je vous disais, j'ai vraiment choisi. Parce que je voulais prendre des tasses. Et je me suis dit, si ça arrive qu'assez, il y aura la déception et tout. Même si je compte faire attention vraiment pour l'emballer. Mais bon, je me suis dit, je prends des risques. On verra peut-être une prochaine fois, quoi. Donc, là, j'ai pris des choses qui, dans l'ensemble, ne cassent pas. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc, ça, c'est pour vous. Je vais d'ici quelques jours... Voilà, j'ai repris le travail. Donc, c'est vrai que j'ai un peu moins de temps. Mais je vais constituer les deux lots. Et je vais vous refaire peut-être une très courte vidéo pour vous dire quelles sont les modalités. Je pense que je vais le mettre sur Instagram. Donc, je vous donnerai les références de mon compte Instagram. Et je pense qu'on fera intervenir ma fille. C'est elle qui, de manière un peu neutre, sélectionnera le gagnant. Il y aura un gagnant en France et un gagnant international. J'ai dit ça parce que j'ai eu beaucoup de messages, notamment du Maghreb, le Maroc, l'Algérie. Mais aussi la Belgique et tout ça qui me regardent. Et donc, je voulais faire un truc spécialement, spécifiquement pour eux. Donc, voilà. J'ai fait un lot France et un lot international. Donc, je vous tiens au courant. Dans les jours à venir, je le mettrai sur Instagram. Et avec plaisir, je vous enverrai tout ça. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. Donc, il y aura deux gagnants. Voilà. Donc, si on fait le bilan, eh bien, écoutez, j'en ai eu pour 80 euros hier à peu près. Je vais finir en vous montrant ce que je suis passée chez Zeman, vite fait. Ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas grand-chose. J'y suis allée, en fait, parce que je voulais acheter des leggings à ma fille. Et donc, j'ai acheté deux leggings. J'ai quand même trouvé ce que j'étais allée chercher. Et donc, j'ai pris des petits leggings comme ça. Vous savez qu'ils font chez Zeman. Là, j'ai pris 110, 116. Ma fille, elle mesure 1,08 m. Mais bon, ça va, quoi. De toute façon, c'est 4-6 ans et c'est ça. Et ces leggings, ils coûtent 2,99 euros. Je trouve que c'est abordable. Là, elle peut les mettre avec un t-shirt ou avec un t-shirt manche longue. Vous voyez ? Et c'est la saison, là. Et je sais qu'il y a du stretch. Puis, vous savez, chez Zeman, normalement, c'est du coton bio. Je ne sais pas trop, mais bon. Voilà, donc 2,99 euros. Ça, c'est pour la saison, maintenant. Et je lui ai pris, parce que je vois qu'elle aime bien les puzzles. Et j'ai trouvé celui-ci à 99 centimes. Où il y a 50 pièces. C'est pour 4 ans. Mais bon, elle a 3 ans et demi. Elle fera 4 ans au mois de novembre. Fin novembre. Donc, on va essayer ça. Parce que sinon, c'est genre 6 pièces. C'est trop facile, presque. Je lui ai pris également un petit cahier de coloriage. Encore un à 99 cents. Parce qu'après, je jette tous les autres. Enfin, je garde les principaux dessins dans un classeur. Je jette tous les autres. Et ça, alors, j'ai craqué. J'ai vu ça vers la caisse, évidemment. Les petites oreilles de chat. Surtout le prix, quoi. J'ai craqué. Parce que j'avais vu, genre, chez H&M, ils vendent ça à 5, 6 euros, 7 euros, en fonction des modèles. Et là, c'est 99 centimes. Donc, je trouve ça tellement mignon. Voilà. Si je ne le mets pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je lui mettrai. Donc, du coup, voilà, chez H&M, j'en ai eu pour 9 euros et quelques de ses articles. J'aime bien ce magasin, quand même. Je trouve qu'il y a des choses vraiment sympas. Ça, par exemple, c'est très, très sympa. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle va être extrêmement longue. À mon avis, on va être pas loin de l'heure. On va être trois quarts d'heure, c'est sûr. Donc, comme je vous disais, j'ai fini sur... J'enlève ça, du coup. J'ai fini sur vos lots, cadeaux, que je vous prépare. Et essayez de suivre mes vidéos cette semaine, parce que je vais vous mettre une petite vidéo, peut-être de 2-3 minutes explicatives, pour savoir comment on va fonctionner pour ce concours, que je pense que je mettrai sur Instagram. Voilà. Je sais que sur YouTube, normalement, on n'a pas le droit de faire de concours, je crois. Donc, le plus simple, ça me paraît Instagram. Voilà. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Je vais vous mettre plein de vidéos. J'ai tourné hier, chez Action. La déco, il y avait plein de choses nouvelles. Mais vraiment des choses jolies et nouvelles. J'étais étonnée, parce que j'y suis allée il n'y a pas si longtemps. Et là, il y avait vraiment des nouveautés. Je vais vous mettre le côté maison-cuisine, le côté beauté. Et puis, en gros, voilà. Et évidemment, ce haul que je vais essayer de publier ce soir, on est dimanche, là. On est dimanche 9 septembre. Je vais essayer de le publier ce soir, pour que vous l'ayez au plus vite. Et puis, on se tient au courant pour le concours. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et passez une bonne fin de week-end. Sinon, une bonne semaine, pour la semaine qui suit. Et voilà. Revenez vers moi pour la suite des événements. Allez, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada